Musique On parle un petit peu aujourd'hui, ça consiste en quoi ? En fait, ça consiste à essayer de faire venir du public, pour que, enfin c'est plutôt des élèves, déjà pour qu'ils aient la passion, pour qu'ils découvrent un peu la passion du jeu de société, parce qu'il n'y a pas forcément que les jeux sur la télé et tout, il y a aussi les jeux de société, franchement à plusieurs ça peut être vraiment bien. Il y a différents jeux, manières de jouer, et puis voilà, c'est aussi pour la famille. Et c'est à l'initiative de qui eux ? C'est les élèves, c'est les professeurs ? C'est plutôt, enfin c'est les élèves, et leur famille peut venir, si un élève est dans le collège, leur famille peut venir, et c'est aussi pour les parents, s'ils ont envie de jouer et tout, il y a aussi pour les enfants, il y a des capes là, il y a du multi, il y a des jeux, des échecs, escape game, il y a toutes sortes de jeux. On va parler d'un petit peu en quoi consiste ? L'escape game, qu'on entend beaucoup parler. L'escape game, c'est un jeu, un concept de jeu assez récent. Là ici, c'est une version particulière où on joue avec des cartes, mais sinon l'escape game à l'origine, c'est un groupe qui est enfermé dans une salle, et qui a à résoudre un certain nombre d'énigmes pour pouvoir sortir de la salle, dans un temps limité. En général, c'est 60 minutes. Et là, ces jeux-là, ces boîtes de jeux-là, ça reproduit un petit peu le même mécanisme. Donc c'est un paquet de cartes qui va nous donner des énigmes à résoudre, et il va falloir résoudre l'ensemble des énigmes, jusqu'à arriver à résoudre l'énigme finale, et à résoudre le jeu dans un temps toujours de 60 minutes. C'est un jeu coopératif, on peut jouer tout seul, mais c'est mieux à plusieurs, jusqu'à 4-5, et en se répartissant les rôles et en réfléchissant ensemble pour trouver les solutions aux différentes énigmes qui nous sont proposées. Ce sont des jeux qui marchent pas mal en ce moment. C'est un concept assez sympathique et original par rapport aux jeux de société plus classiques qu'on peut connaître, comme le Monopoly ou autre. Vous êtes à l'initiative des jeux de la fête, ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire venir ici des gens pour jouer à divers jeux et mettre des animateurs à leur disposition pour leur expliquer des jeux. Alors on a des jeux de société dans des boîtes, on a des jeux de qui, on a des jeux d'échecs, des escape games, toutes sortes de jeux, et puis des animateurs bénévoles qui viennent pour les faire jouer. Et cette animation permet aussi, pour les élèves, de décrocher un petit peu, je pense, des écrans. Oui, c'est pour leur permettre de jouer entre eux aussi, parce qu'à un jeu vidéo, on est toujours en face d'une télé, là. On joue entre personnes, on a d'ailleurs tous une petite étiquette avec le prénom, ce qui permet la convivialité, de s'appeler par le prénom très rapidement, et de jouer avec des personnes qu'en temps normal, on aurait peut-être même pas, avec qui on n'aurait pas communiqué. Des remerciements à faire à l'équipe pédagogique, à tout le monde, aux élèves et aux familles qui sont présentes ? Exactement, des remerciements au collège, à l'équipe de direction qui m'a fait confiance pour monter cet événement, aux professeurs qui se sont investis, et puis membres du personnel qui se sont investis sur l'événement, et également aux associations, donc l'association Criquet-Craquet qui a mis à disposition ces animateurs bénévoles. Et puis aussi aux élèves qui, pour certains, sont venus aussi aider à l'animation. Aujourd'hui, exceptionnellement, le collège est ouvert un samedi. C'est la fête du jeu au collège, tout au long de l'année, il y a des ateliers, entre un midi et deux de jeux, jeux d'échecs, des jeux de société, et en fait c'est un professeur de mathématiques, monsieur Aubry, qui est à l'initiative de cette petite fête du jeu où les enfants, aujourd'hui, toute cette journée de samedi, peuvent venir jouer à des jeux. Alors il y a des jeux que je ne connais même pas, je découvre. Et donc voilà, c'est un petit ballon d'essai pour l'année prochaine peut-être l'ouvrir un petit peu aux écoles, peut-être au CM2, on l'ouvrira au CM2, et on fera quelque chose d'un peu plus grand. C'était une première, voilà. On a voulu faire quelque chose de petit, mais qui soit convivial. Voilà, quelque chose de convivial. Et bon, ce matin, il y avait pas mal d'élèves, a priori, moi je n'étais pas là, et ça continue toute la journée. L'actualité de la commune des Avirons, dans Mon Aviron.